J'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais ? Ouais. On va rajouter des sons. Des sons de gratin. 3 000 euros le kilo ? Allez, tu l'appelles tout de suite et tu dis oui ! Fumer c'est nul, ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur ! La juge ? Je pense que tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juge. C'est toi qui fais la loi maintenant ? Je fais pas la loi moi, non. Moi je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce ? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus ? Enormé ? Comme un bébé. Et vous ? Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky ? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord ? Il est ok with you ? Graphiste et directeur artistique spécialisé dans la création d'affiches de films, l'instant Pur Cinéma reçoit pour son second épisode, Édouard Chastenet. Avant toute chose, Édouard, bonjour. Comment ça va ? Ça va, ça va. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. C'est un honneur, comme je le disais dans l'intro. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. C'est toujours génial. Et puis d'encourager ça, je trouve ça top. En tout cas, un grand merci de me recevoir. Merci à vous. Un peu de repos durant les fêtes de fin d'année ou boulot-boulot à fond ? Pas mal de boulot. Et puis après les fêtes de fin d'année, mais ça, c'est jamais reposant de toute façon. En famille ou quoi que ce soit, ou avec les amis, c'est jamais reposant ce genre de fêtes. Surtout pour l'estomac. Exactement. Bon, je vais briser la glace directement. Là, moi, je suis amoureux de ce que vous faites. Voilà. Que ce soit de votre travail ou plus généralement des graphistes. J'adore le cinéma. Et les affiches, on en avait parlé en off. Mais moi, je vois un culte vraiment aux affiches. J'en ai trois qui sont affichées continuellement dans ma chambre. Et j'en ai plus d'une vingtaine qui sont dans mon armoire, qui dorment paisiblement. Et qui attendent d'être affichées. C'est l'heure de la première partie, sobrement intitulée la première partie. C'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, c'est seul. Il est pas palpable. C'est par où ? Bonjour. Où venez-vous et quel parcours avez-vous ? Alors, moi, j'ai fait Penningen comme parcours. C'est une école d'art dans le sixième arrondissement à Paris. Ensuite, j'ai travaillé au début. Pas mal de stages, bien sûr. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans l'ail spiritueux, dans l'alcool de luxe, dans l'ail spiritueux. À faire des affiches pour ça. Mais j'avais toujours dans la tête cette idée de travailler dans les affiches de films. Donc, parallèlement à ça, je prenais en photo, avant de partir en soirée ou des choses comme ça, mes amis. Je créais des faux films, des fausses affiches de films où je les déguisais, je les prenais en photo et je les mettais en scène. Et puis, un jour, j'ai été contacté par des gens qui m'ont dit « Ah, il sort quand ce film ? » Peut-être pas une durée de vie en salle énorme ou même dans des festivals, mais en tout cas, ça y est, c'était le début de quelque chose. Puis après, des moyens, puis des longs métrages. Avant d'attaquer dans les longs métrages, j'ai travaillé dans une agence de com qui s'appelle « The Alamo ». Donc là, j'ai vraiment pu approcher les gros distributeurs, les Sony, les Gaumont, les Pathé, les UGC. Donc, vraiment des super projets. Et puis, moi, ça m'a permis de comprendre comment marchait le milieu, en fait. Et puis après, moi, je me suis vraiment... Alors après ça, je me suis lancé dans la VOD. Donc, pareil, toujours dans l'univers du film, en fait. Et puis après, vraiment, je me suis lancé en indépendant. Et puis après, on a ouvert une structure en indépendant depuis 2009, quoi. Ok, bah c'est top, c'est top. Et du coup, vous êtes concentré maintenant principalement sur les affiches de films ou vous continuez toujours à être... Enfin, ou du moins, plus généralement dans le cinéma ou vous continuez de temps en temps... Non, je fais essentiellement de l'affiche de films. Après, toutes les déclinaisons possibles et imaginables. Donc, ça va de l'affiche de films, après aux campagnes, aux sorties DVD, aux sorties VOD. Ça peut être même événementiel. Je travaille énormément avec le festival du film de comédie de Liège, qui est vraiment un super festival que je recommande. Donc là, je vais faire la... Alors, j'ai déjà fait deux affiches pour eux. Et là, je vais faire la troisième édition, là. Enfin, la troisième édition, là. Ça sera leur huitième édition, exactement. Et moi, c'est la troisième fois que je bosserai pour eux, pour l'affiche 2023, là. Mais en règle générale, c'est autour du cinéma, ouais. Ok, ça marche. Et j'imagine que ça doit être assez chronophage, déjà, juste le cinéma. Ouais, ouais. Et puis c'est ça qui m'intéresse le plus, quoi. J'ai mis un peu de côté la pub. Vous bossiez comment ? En solo ? Alors, je pense que non, on est deux. Donc, je travaille avec Diane, qui est mon associée, qui, elle, travaille essentiellement dans l'événementiel. Événementiel, que ce soit pour du cinéma ou du luxe. Donc, elle a énormément de luxe, actuellement. Et elle fait également beaucoup, beaucoup de 3D, de choses comme ça. Donc, ce qui peut servir énormément pour des logos-titres ou des choses comme ça pour les affiches. Donc, en fait, on est assez complémentaires. En plus, on a fait la même école. Donc, on parle le même langage, en fait. Voilà, mais on est deux, en gros. C'est une petite structure. Pourquoi pas grossir, voilà, quelque chose dans son temps, voilà. Alors, moi, je vous ai découvert suite à la publication de Mathieu Thurie, qui est actuellement en tournage pour Gueule Noire. Et je le salue au passage, si jamais il passe par là. Comment est née cette collaboration ? C'est lui qui vous avait contacté ou... Alors, pas du tout. Alors, en fait, il travaillait avec la boîte de prod qui sont les Full Time, qui produisait son film Méandre. Et c'était distribué par Alba Film. Et alors, Alba Film, ils ont demandé à une agence. C'est l'agence Silenzio qui a fait l'affiche France de Méandre. Full Time, eux, m'ont fait faire l'affiche internationale. Donc, ça, c'est moi qui ai pu la réaliser. Notamment, d'ailleurs, dans cette affiche-là, tous les tuyaux qu'on voit, c'est réalisé en 3D et c'est fait par mon associé. De là, j'ai été mis plus ou moins en relation avec Mathieu à ce moment-là. Et puis, on est resté en contact. On s'est vu à des avant-premières, des choses comme ça, notamment l'avant-première de pilote. On a vraiment fait connaissance. Il y a eu son projet Gueule Noire, toujours produit par les Full Time. Vu que c'est des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, voilà, ils m'ont mis directement sur le projet. Et là, ça va se passer à peu près, je pense, de la même manière. Ça sera une autre. Ça sera, je pense, Silenzio également qui va faire l'affiche France. Et je ferai l'affiche interne de Gueule Noire. On verra. Ça, c'est en discussion pour l'instant. Il n'y a rien de sûr. Voilà, mais c'est en discussion. Et voilà, on verra ça. Mais oui, oui, j'ai pu faire, en fait, pour eux, j'ai pu réaliser, du coup, on va dire, le Kiwi Joule de Gueule Noire. Vraiment, l'affiche, il n'y a rien encore. On n'a encore aucun élément. Le film n'est pas encore tourné. Mais il faut donner envie, déjà. Et ça, oui, j'ai pu réaliser ça pour Mathieu et pour les Full Time, visible sur mon site. OK. En tout cas, ça donne très envie. Moi, je sais que je suis le projet de très, très près. Et ça annonce du très, très beau. Voilà, il est tourné. Il sort en octobre 2023. Oui, ça doit être dans ses alentours-là. Et bien, quelques temps après vous avoir découvert, vous sortez l'affiche de Vaincre ou Mourir, le premier film du Puy du Fou. Sur votre compte Instagram, en fait, vous publiez les affiches en 9 ou 12 publications. Et ce qui fait qu'en fait, quand on arrive sur votre compte Instagram, on a vraiment l'affiche en grand panorama, en très grand format. Et ça, c'est très, très bien trouvé. Ben, merci. Ben, pareil pour ça, c'est Studio Canal qui distribue avec Sage Distribution. Alors, l'affiche, elle a été faite en deux fois, en fait. Il y a une affiche qui est l'affiche, on va dire, principale, avec l'acteur principal. Et c'est celle qu'on va voir. Avec juste Hugo Becker. Exactement, avec Hugo Becker. Alors ça, c'est l'agence Risk qui l'a fait. Moi, j'ai été interrogé pour faire une affiche personnage, en fait, vraiment avec, on va dire, les huit comédiens principaux du cast. Ouais, j'ai pu bosser avec eux. C'était vraiment génial. Vraiment, je remercie Sage Distribution de m'avoir fait confiance sur ce projet-là. Et puis, voilà, ouais, moi, je vais réaliser, là, du coup, toute la... Enfin, je... La campagne, elle est prête, là. Elle sort le 18 janvier. Toute la campagne autour de Vaincre ou Mourir, que ce soit de l'affiche animée, de la parution presse. Ça, c'est moi qui réalise, c'est notre agence qui réalise ça. Voilà. Et juste pour nos éditeurs, il faut préciser que vous avez créé des affiches pour... Donc, on en a parlé, Vaincre ou Mourir, Gueule Noire, Méandre. Vous avez aussi fait une affiche pour le défi de Noël. Ouais. Une de Florian Essie. Vous étiez aussi sur Les Mystères de Barcelone, un film un peu plus indépendant, mais qui m'a tapé dans l'œil, moi. Super, ouais. Dissové par Destiny Film, qui est un client et puis des amis. Ouais, vraiment, très, très bien. Avec qui j'ai vraiment l'habitude de travailler, ouais. On a pu voir également, vous en avez parlé, Pilote, qui était déjà avec Hugo Becker, d'ailleurs, à l'époque. Qui sortait pas en salle, c'était que du digital, c'était que de la VOD. Voilà, c'était distribué par OCS. Et voilà, c'était ma deuxième... C'était la deuxième fois que je travaillais avec les full-time, sur ce projet qui est vraiment un super film et un joli projet. Voilà, histoire de juste donner un ordre d'idée aux auditeurs. Et bien, on enchaîne alors avec la deuxième partie, originalement appelée la deuxième partie. C'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me vois la reine. ... On va revenir avec vous, sous une dizaine de questions, pour revenir un petit peu sur vos préférences en termes de cinéma. Première question, votre film préféré ? Oula, il y en a beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai vu ? Dernièrement, Top Gun, le 2, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment pour un 2, super. Là, sur Netflix, il y a une série où vraiment, c'est tiré d'un livre, c'est à l'ouest, rien de nouveau. J'ai été subjugué vraiment par l'ambiance. C'est vraiment dans... Pendant les tranchées, oui, à la guerre de tranchées. L'ambiance, j'ai l'impression qu'il fallait s'arrêter, faire un arrêt sur image, c'était une photo. Enfin, tout est super beau. La photo est magnifique, quoi. Et après, des films plus vieux, américains, et le Wall Street, c'est ce genre de choses que j'aime beaucoup. Mais voilà, il y en a plein. Mais voilà, récemment, ouais, Top Gun, à l'ouest, c'est de nouveau sur Netflix, des choses comme ça, mais ouais. Votre actrice préférée ? Ouh là ! Actrice préférée ? On va partir sur... Allez, Margot Robbie, c'est facile. Elle affiche d'ailleurs de Babylone qui sort à la fin du mois. Moi, j'ai extrêmement hâte de découvrir ce film. Ça va être trois heures de folie, j'ai l'impression. Tout à fait. Votre acteur préféré ? Acteur préféré ? Bah... Di Caprillo, j'aime beaucoup. Après, ça sort en acteur américain. En acteur français ? Bon, je suis un inconditionnel de Gérard Depardieu, moi. Ça, c'est sûr. J'aime beaucoup Jean Reno. C'est des vieux, hein. Un que j'aime beaucoup, qui est là, pour le coup, assez... Enfin, plus actuel, on va dire. C'est Alex Lutz, que j'aime beaucoup et que j'avais adoré dans son film. Guy Jamais. J'avais trouvé que c'était une super performance. Votre réalisateur préféré ? Oh ! Bah, Spielberg. Voilà, je prends pas beaucoup de risques. Spielberg, Burton, voilà, genre de choses. Voilà, pas de risques, là. Valeur sûre. Alors, votre dernier film vu au cinéma ? Alors, j'ai plus trop l'occasion d'y aller étant donné que les enfants me prennent du temps. Parcès bon. Non, je crois que le dernier que j'ai vu, c'était Top Gun. Votre dernier film vu hors cinéma ? Si, bah, alors, c'est plus série. Là, j'ai regardé sur Netflix dernièrement, The Watcher. Bah, c'est pas mal. Enfin, moi, j'ai trouvé ça bien. Il y a vraiment une ambiance suspense. Voilà, c'est issu d'une histoire vraie. Bon, ils ont quand même pas mal brodé, romancé autour, quoi. Mais pas mal, quoi. J'ai bien aimé. Si vous pouviez découvrir ou redécouvrir un film au cinéma, ce serait lequel ? Découvrir ou redécouvrir ? Bah, découvrir. Bah, je vais voir ce que ça dit, là, le AstaX de Guillaume Tiennet. Voilà, je suis content de voir à peu près ce que ça dit en termes de comédie. C'est parce que, quand même, il s'attaque à... Passer après Chabat, quand même, je trouve ça... Voilà. Ouais. Ça va être un sacré échantillon. Et puis, redécouvrir Titanic. J'ai bien aimé. Et je crois qu'il ressort, d'ailleurs. Ouais, il ressort, là, d'ici le mois de mars, je crois. Il a totalement retravaillé le film. Bah, comme il avait fait pour Avatar, il a retravaillé la 3D, il a remasterisé le film. Bah, j'irais peut-être le revoir, ouais. Et je pense hyper intéressant à redécouvrir. Après, ce qu'on a vu, ce qu'il avait pu faire pour Avatar, et là, avec Avatar 2, il y a moyen qu'il nous fasse quelque chose de bien. Après Avatar, oui. Votre meilleur souvenir de graphisme, une affiche particulière ou un projet marquant ? Une affiche particulière... Non, j'ai toujours plaisir à travailler avec un réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Quarks, parce que lui, c'est s'entouré, et notamment d'une photographe de plateau qui s'appelle Alex Pixel, qui bosse vraiment remarquablement. Et c'est toujours un plaisir de recevoir ces photos après le film, quoi. Enfin, ces photos de tournage, et de travailler avec ça. Et donc, à chaque fois, c'est un plaisir avec ces éléments-là. Et pour Ognik, il est quand même assez ouvert. Et là, dernièrement, j'étais assez content de Pandemonium, là. On a pu faire l'affiche teaser, qui est géniale, quoi. Votre affiche préférée de votre composition, une que vous avez pu faire, que vous aimez particulièrement ? Je dirais du coup Pandemonium. Là, Vaincre ou Mourir, la dernière, j'étais assez content. Pilote aussi, c'était chouette. Et une affiche plus générale, qui n'est pas forcément de votre composition, que vous aimez bien ? Là, dernièrement, gros choc visuel sur les trois mousquetaires affiches faites par RISC, qui sort je ne sais plus quand. Il me semble qu'il y en a un au mois d'avril, et l'autre qui sortira en fin d'année. Oui, c'est ça. C'est en deux parties. Oui, tout à fait. Et j'ai trouvé ça splendide. Le projet est ambitieux, mais il y a moyen d'avoir de très jolis plans et séquences. C'est chaque visuel, ça. Carrément. Oui, les images. Il est grand temps de passer à la partie 3. Sobrement est toujours intitulé la partie 3. Il est l'heure de l'instant présent. Je compte 5, 4, 2, 1. Et à 0, paf ! Je lui expose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0. Et après, paf, la pastèque. Je sais, c'est un peu décousu. Moi, je vais vous retranscrire sa pelle-mêle aussi. Sur quelles affiches on peut prochainement vous retrouver ? Si vous avez le droit d'en parler un petit peu. Alors, ouais, là, je suis mis sur une animation pour Alba Film qui s'appelle La course aux œufs. Alors, le film est déjà sorti aux États-Unis. Donc là, c'est une adaptation en France. Ça sortira fin avril. Là, on travaille dessus. Je fais pas mal d'écrans animés pour un film. Enfin, j'ai fait pas mal d'écrans animés pour un film, mais c'est pas moi qui ai réalisé l'affiche qui sort le 18 janvier. Je dis pas de bêtises. Qui s'appelle Brillante. Pareil, j'ai beaucoup de digiscreens et de l'affiche animée à faire pour le Nid du Tigre. Alors, je sais plus quand ce film sort. Je crois que ça sort... Ça doit être février, je pense. Voilà. Et puis après, il y a d'autres projets en cours, notamment la prochaine affiche du FIFP ou des choses comme ça. Comment ça se passe, vous ? Justement, une année, c'est chargé à l'avance ou les projets arrivent au fur et à mesure ? Ça dépend. Ça arrive au fur et à mesure. Parfois, je sais qu'il va y avoir un projet, mais c'est pas tout de suite. Puis une affiche, ça peut durer quelques semaines, comme six mois, un an. Enfin, le temps que les choses se mettent en place. Mais en fait, on sait jamais. J'ai quand même une vision sous deux, trois mois. Je sais ce qui va se passer. Mais après, j'ai pas vraiment de vision sur six mois. Enfin, c'est rare quand même. On vous contacte plutôt en début ou en fin de projet ? Fin de projet, j'imagine, vraiment pour la communication ? Les clients avec qui j'ai déjà bossé, avec qui j'ai l'habitude de bosser, eux, me préviennent et je suis contacté au début. Mais même si je travaille pas encore vraiment sur le projet, je sais ce qui va se passer. Ou alors, on me demande de réfléchir sur des qui. Sinon, oui, c'est plus à la fin ou vraiment au moment de la post-prod du film. Comment ça se passe, un processus de création d'affiches ? À partir du moment où votre téléphone sonne ou alors au moment où vous ouvrez le mail, il se passe quoi et combien de temps il se passe jusqu'au rendu final ? Alors, moi, généralement, les gens partent en tournage, je vais recevoir plein de photos de plateau ou alors, parfois, non. Du coup, je visualise le film, ça va être des sorties 4K du film que je vais demander, des choses très simples. Enfin, il me faut une matière, en tout cas. Je suis en relation énormément avec prod et distributeurs qui m'aiguillent sur leur brief, sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils attendent. Donc, avec des références, des choses comme ça. Moi, après, je vais proposer plusieurs pistes d'affiches. Ça peut être minimum 15 pistes sur une fiche. Et puis après, en fait, c'est comme ça marche en entonnoir. En fait, c'est un jeu de discussion. Voilà. Et puis, ils ne sont pas les seuls décisionnaires, même si ça reste quand même le décisionnaire, au final, majeur. Il y a des retours avec la prod, avec le réalisateur, avec les comédiens, l'ordre du cast, les agents des comédiens, parfois, des choses comme ça. Et on affine, on affine, jusqu'à avoir un produit fini, enfin, voilà, une affiche. Voilà, en gros, comment ça se passe. Pour les graphismes, justement, vous êtes d'abord peut-être sur une ébauche papier avant de commencer à le réaliser en 3D. Non. Alors, la 3D, j'en fais vraiment pas beaucoup. C'est essentiellement sur des logos-titres ou alors si il me faut un élément ou des choses comme ça. Mais c'est essentiellement du Photoshop et InDesign. Non, je passe très rapidement. Il y a peu d'ébauches papiers. Je passe très rapidement avec les éléments que je reçois à commencer à essayer de composer, à voir comment on peut agencer les choses, quelles photos sont intéressantes, qu'est-ce qui est possible de faire ou non. Voilà. D'accord, OK. Eh bien, on va passer à la partie 4. C'est l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. On va jouer à un petit jeu. J'ai aucun mérite, voilà, parce que moi, j'ai rien inventé. Je reprends un jeu déjà existant. Ça s'appelle Faux Culte. C'est un vrai jeu de cartes sur le cinéma. C'est très simple. Enfin, les règles, en tout cas, le sont. Elles sont très simples. Je vais vous lire une vraie critique de film qui a été publiée sur Internet. Et le but, c'est de retrouver le titre du film. D'accord, OK. Bon, on va faire au mieux. On y va, avec la première. J'ai pas accroché, mais c'est déjà une chance qu'il n'existe pas 150 péchés capitaux car le film aura été vraiment trop long. Ouh là 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 là. Film de 1995. Qu'est-ce que c'est, ça ? Avec Brad Pitt et Morgan Freeman, entre autres, au casting. Film de David Fincher. Si, ça se trouve, je ne l'ai même pas vu. C'est possible. Moi, je l'ai découvert. Je savais qu'il existait, mais je ne l'ai vu que l'année dernière. Ouh là, mince. Je ne sais pas. C'est quoi ? C'est un film sur les sept péchés capitaux. Ça s'appelle Seven. Purée, et en plus, je ne l'ai même pas vu. En plus, je vois l'affiche, mais je ne l'ai pas vu. Ah non, là, je suis nul. Je ne l'ai pas... C'est vrai, et je sais que c'est un gros classique, mais je ne l'ai pas vu celui-là. On y va avec la deuxième. J'ai senti une vraie haine dans ce film. Un anti-nazisme très violent, presque aussi violent que les nazis eux-mêmes. Ah si ! J'espère que cet étron ne laissera pas croire aux générations futures qu'Hitler est mort, tué par Mélanie Laurent, dans un cinéma parisien, quoiqu'en un sens, il ne méritait pas mieux. Ah, je l'ai. Je sais. Je l'ai... Inglourious Busters. Oui, c'est ça. Film de 2009, de Quentin Tarantino, du très grand Quentin Tarantino. Bien joué. Un point sur deux. On en a au moins une, c'est bon. Oui, c'est ça. L'honneur est sauf. C'est ça. Et ce n'est pas évident en même temps. C'est vrai que... En fait, des fois, moi, c'est terrible parce que je vois en plus le visuel, mais des fois, je ne me rappelle plus du titre. Oui. Ça, c'est terrible. C'est terrible. On y va avec la troisième et dernière. On reste sur du cinéma français. Oui. Donc déjà, ça va réduire un petit peu les possibilités. D'accord. Un film pédagogique insultant où un agent trop français rattrape ses cours d'instruction civique auprès d'une espionne égyptienne. Ah, OSS. Oui, OSS 117. OSS 117. Le carnet d'espion. Joli. Bien joué. Eh bien voilà, on en a fini. Deux sur trois. Bon, ça fait deux sur trois au moins. Eh bien écoutez, on en a fini. Voilà, c'est l'heure de passer un instant remerciement. Merci. Merci, merci. Faut que vous devez. Édouard, merci infiniment, vraiment. C'est moi qui remercie pour l'accueil et puis pour cette sympathie et de vous intéresser à ce métier-là. C'est normal, écoutez, parce que quand je vous ai dit, moi c'est une passion et puis c'est toujours intéressant je trouve de découvrir. J'ai découvert plein de trucs grâce à vous. Donc vraiment, merci infiniment. Encore une fois, le contact a été très rapide. Ouais. Vous avez très rapidement accepté de vous prêter au jeu et vous m'avez fait confiance comme ça, entre guillemets, sans me connaître. donc vraiment, merci beaucoup. On peut vous retrouver sur Instagram at 120x160graphicdesigner également directement sur votre site internet. De toute façon, toutes les infos sont dans la description du podcast. Voilà, il y aura un lien qui redirigera vers vos réseaux. On a hâte, en tout cas, de voir sur quoi vous allez travailler prochainement et on suivra ça vraiment avec attention. Ben oui, ça va arriver, ça va arriver. Vraiment, un grand merci. C'est génial et j'ai pu écouter un peu votre podcast et c'est top ce que vous faites continuer. Merci beaucoup. Vous aussi, je vous souhaite voilà le meilleur et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Au revoir.